Le racisme n'est pas quelque chose qui prend toujours un visage hideux et violent. La grande majorité des gens ne sont même pas conscients qu'il y a un problème. Et c'est ce que cite Baldwin, c'est le manque d'empathie par rapport à l'autre. C'est ce racisme discret qui ne dit pas son nom. Et donc c'est vraiment quelque chose de très profondément ancré dans la société et qui ne change pas ainsi. Donc ça va encore être bien entendu le résultat de combat. On ne peut pas simplement compter sur le temps qui passe pour que les choses s'améliorent. Non, ça n'ira pas mieux si on ne se mobilise pas. On peut même reculer. Et on en a des signes inquiétants dans un certain nombre de pays d'Europe avec des partis xénophobes et populistes qui ne sont pas loin du pouvoir. Donc il y a localement, dans certaines régions, des formes de libération, disons, ou de validation de propos racistes qui réclament, de mon point de vue, une contre-attaque et un réarmement, en quelque sorte, moral et intellectuel d'un antiracisme qui, avec le temps, s'était un peu endormi. Ces images, ces motifs de comment on représente les noirs en Suisse dans différentes institutions, que ce soit les médias, les livres pour enfants, les boulangeries, la manière dont on parle aussi, dont on désigne, les catégories qu'on utilise. Je sais qu'en Suisse, c'est très difficile pour les gens de dire noir, ils disent black. Mais en fait, dire black, ça renvoie à l'ailleurs, alors qu'il y a des Suisses noires. Et donc, tout ça, ça participe à justifier des pratiques de discrimination. Et surtout, ça rétrécit les horizons pour les personnes dont les corps butent sur ces images. Donc, avoir un corps noir, afro-descendant, et vivre dans un environnement où il y a des images telles qui circulent, ça a un impact, en fait, au quotidien, sur comment est-ce qu'on peut considérer avoir une place dans une société. Et puis, une autre conséquence aussi de ces images, c'est qu'elles continuent à entretenir l'idée que la Suisse est une nation qui se dit et se pense en tant que nation blanche. Et qu'est-ce que ça dit sur la place des citoyens, des résidents, des personnes qui sont sur ce territoire et qui ne sont pas blanches ? Sous-titrage ST' 501